Bonjour à tous c'est Jean Lucro sur sa chaîne youtube. Aujourd'hui nous allons parler d'un drone chinois avec deux ailes qui peut voler dans des conditions extrêmes. En effet ce drone VTOL est doté de deux ailes en tandem comme pour les avions biplans. Une configuration habilement peu aérodynamique mais qui montre pourtant son efficacité sur cet appareil. Au début du siècle dernier les avions biplans étaient la norme. En 1903 c'est d'ailleurs avec un biplans que les frères white ont fait le tout premier vol motorisé et c'est justement cette configuration d'elle qui a été employée pour créer un drone totalement inédit et innovant en Chine. Imaginé et conçu par les chercheurs de l'institut d'optique de mécanique fine et de physique de Shenzhen sous l'égide de l'académie chinoise des sciences il a été dévoilé lors de la foire chinoise high tech la China High Tech Fair à Shenzhen. Ce drone est de type I VTOL c'est à dire qu'il peut décoller et atterrir à la verticale avec ses quatre moteurs situés près des extrémités des ailes. Il bascule et passe ensuite sur un plan horizontal pour voler en croisière. Mais sa plus grande particularité repose sur ces deux ailes en forme de flèche inversée en tandem. Ce type de configuration augmente la surface à l'air ce qui signifie que le drone n'est pas forcément très rapide mais il gagne en maniabilité. L'autre avantage c'est qu'il peut porter une charge plus lourde qu'un monoplan et qui consomme moins d'énergie. En revanche la présence de deux ailes engendre plus de traînées. Alors quel est son destin ? Est-ce un destin militaire ? L'engin pèse environ 50 kg et peut emporter jusqu'à 18 kg de charge utile. Il est présenté comme endurant puisque sa batterie disposerait d'une autonomie de quatre heures. S'il ne s'agit pas du choix le plus aéronomique avec ce tandem, le décollage et l'atterrissage à la verticale sont efficaces puisque l'aéronef peut résister à des fins violents jusqu'à 60 km heure, ce qui n'est normalement pas impensable pour un drone. De même les chercheurs l'ont testé à des températures extrêmes jusqu'à moins 40 degrés. Il a également pu atteindre une altitude de 5500 mètres. Avec ce potentiel, le drone pourrait servir à remplir de nombreuses missions civiles mais en raison de l'engouement actuel des militaires pour ce type d'aéronef et sa capacité d'emport, il pourrait bien leur être destiné. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement Jean-Luc Haut. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...